Je partirai dans 20 minutes, parce que j'ai un réseautage qui commence à 11 heures. Ok, super. On va essayer d'être rapide. Donc, merci d'être dans cet atelier. Alors, je pense que vous étiez là ce matin pour la plupart d'entre vous ? Oui, j'ai pas tout suivi, moi, pour le coup. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut faire… Donc, moi, je me présente, Sophie Attia. Je participe au Social Selling Forum en tant qu'animatrice. Je dirige une agence de marketing digital et de social selling qui est basée à Lyon, mais on travaille dans toute la France. Et je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle Le Social Selling, qui est aux éditions du Nau. Et c'est la deuxième édition qui est assez récente, qui est il y a deux ans. Voilà. Je connais déjà Diane. Bonjour Diane, ravie de vous retrouver là. Et donc, je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous attendez de cet atelier ? Est-ce que vous avez des questions particulières ? Voilà, on va faire ça de façon assez interactive. Donc, Émilie, vous êtes à ma droite, là, sur l'écran. Alors, je vous laisse la parole, du coup. OK. Donc, bonjour à tous, Émilie. Aujourd'hui, moi, je me lance en qualité d'assistante indépendante. Ça fait à peu près 10-15 ans que j'exerce le métier d'assistante de direction. Et voilà, j'ai voulu me lancer un petit défi. Donc, je me lance dans cette challenge d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai mon numéro depuis un mois. C'est tout frais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à affiner ma cible client. Et à pouvoir justement la déterminer pour pouvoir lui parler sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que moi, je peux cibler autant des TPE, des PME, des artisans, des indépendants. J'ai une cible assez large. Et autant je peux vous voyer, autant je peux tutoyer par rapport à la personnalité de ces fameux clients. Et j'ai du mal. Voilà, j'arrive pas à affiner. Voilà, j'arrive pas. Je sais pas faire. Ok, donc en fait, ce que vous cherchez, vous, c'est de quoi vous allez… Comment vous allez prendre la parole, en fait, sur les réseaux, quoi ? C'est ça, pour attirer votre cible ? C'est ça. Alors, j'ai déjà commencé. J'ai fait une formation LinkedIn. Donc, j'ai eu différentes pistes qui me permettent quand même d'échanger sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'en fonction du temps employé, je peux cibler telle personne ou tel autre. Quand je parle, admettons, d'obligation légale du dirigeant, je ne vais plus cibler des TPE, des PME qu'un indépendant. Ce qui est des EU, tout ça, ça ne parle pas aux indépendants. Et du coup, c'est vrai que je n'arrive pas à me figer. Ok, ça marche. C'est clair, merci. Delphine ? Je vous laisse la parole. Quelle est votre attente par rapport à cet atelier ? Est-ce que vous avez des questions précises ? Delphine, vous êtes là ? Non ? Bon, elle est partie. Marie-Lynne ? Non ? Oui, vous êtes là, Marie-Lynne ? Non ? Alors, je vais m'adresser aux personnes qui ont leur vidéo, en fait. Diane, à vous. Hop, j'ai activé mon micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Ce que j'attends de l'atelier, c'est un échange de retour d'expérience pour prendre le meilleur, en fait, et puis continuer le travail que j'ai entamé sur LinkedIn pour toujours mieux communiquer, essayer de faire grandir aussi les communautés, tant pour professionnels que personnels. Ok. Alors, simplement, peut-être Diane, précisez dans quelle entreprise vous travaillez. Alors, je suis chargée de communication et marketing pour une entreprise, un courtier grossiste, en assurance de biens et de personnes. Merci. Voilà. Naëli, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis responsable du développement commercial au sein d'une agence de conseil en innovation qui s'appelle Sparklab à Lyon. Mes enjeux, aujourd'hui, c'est, je constate que les vieilles techniques de vente, d'appeler, les sessions cloning, etc., passer les barrières des standards, c'est aujourd'hui plus compliqué, je pense, qu'avant. Et qu'il y a cette notion de social selling qui est de plus en plus montante et il faut se montrer, se faire voir. Et ça marche mieux, effectivement, de vendre quand on nous connaît. Donc, oui, moi, j'attends des conseils là-dessus, savoir un petit peu, pardon, quel ton avoir. Je sais que j'ai une personnalité un petit peu dynamique et parfois cash, voire trash. Donc, est-ce qu'il faut que je dise mon ton ou est-ce qu'il faut que je me montre tel que je suis ? Voilà, j'attends un petit peu tous ces conseils. Ok. Et Naëli, vous, vous avez une fonction de vente dans votre agence ? Tout à fait, oui. J'ai une fonction de vente, mais je vois qu'effectivement, il faut se moderniser dans nos techniques. D'accord. Et comme je n'ai pas un carnet d'adresse encore suffisamment fourni et que je n'ai pas un profil senior dans la vente, je ne peux pas juste décrocher mon téléphone et faire jouer mon réseau, il faut que je me fasse connaître. Donc, j'essaie. Ok. Merci. Alors après, Jefta, je ne sais pas si vous êtes connecté là, si vous m'entendez et si vous pouvez prendre la parole. Ouais, super. Ouais, je suis là. Merci beaucoup. Allez, et Sophie, moi, c'est Jefta Seranon. Je suis designer graphique. Voilà, je suis spécialisé dans la conception d'images de Mac. Et mon but en venant ici, dans cette salle, c'est d'apprendre un peu plus sur les différentes étapes pour établir un personal branding sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok. Et pour faire quoi ? Le but, c'est toujours d'affiner encore plus d'avantages, comment on appelle, ma communication sur les réseaux sociaux pour mieux rendre encore plus et attirer, bien sûr, mon client, mon avatar client. Ok. Ok. Merci beaucoup. Audrey, Malorie, Delphine, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Je ne vous vois pas, mais on peut vous entendre. Je vous laisse prendre la parole si vous voulez nous dire quel est votre objectif. Oui, bonjour, Sophie. Bonjour. C'est Malorie, ici. En fait, moi, je suis intéressée pour avoir effectivement le bon wording, les bons mots, en fait, pour accompagner mes clients à franchir le pas sur cette communication sur les réseaux. Parce que, quelquefois, voilà, c'est compliqué pour eux de trouver leur juste place. Donc, je voudrais écouter tes conseils, simplement. Ok. Ok. Parce que, toi, tu fais quoi, Malorie ? Alors, moi, j'accompagne des créateurs. Voilà, j'accompagne des créateurs. Alors, soit à construire leur projet de création, soit des managers ou des chefs d'entreprise qui sont déjà en activité. En lien avec ce qu'elle a dit tout à l'heure, je crois que c'est Émilie, franchir le cap de cette démarche. Parce que les techniques de vente, elles ont évolué. C'est difficile de les accompagner à franchir ce pas-là. Et si eux-mêmes ne le franchissent pas, je ne vois pas comment leurs équipes vont le faire. Ah, c'est vrai. Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'exemple à donner par les dirigeants. Et c'est vrai que, comme disait aussi Diane, quand les dirigeants ne sont pas impliqués, ne montrent pas la voie, c'est beaucoup plus difficile de créer cette dynamique dans l'entreprise. Ça, c'est clair. C'est clair. Après, comment convaincre les gens qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est important ? Ça me paraît tellement évident que j'ai du mal à trouver les arguments, en fait. Alors, en fait, juste en réalité, moi, j'ai un petit peu le sentiment, mais tu t'aborderas sûrement ce sujet-là, qu'avec la crise sanitaire, alors bien sûr qu'il y a eu beaucoup de choses en ligne. Ça a débridé l'utilisation, effectivement, des visios, etc. Mais ça a aussi... Et là, je parle aussi un petit peu de moi. Ça m'a un peu éloignée aussi des réseaux parce que les sujets tournaient en boucle et c'était un petit peu toujours les mêmes. Et je trouve que là, il y a un peu un challenge de faire revenir un peu l'audience. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'enjeu qui est le mien là-dessus. OK. Alors, sur... Moi, je dirais que les... Peut-être pour donner quelques arguments, puis après, je reprendrai peut-être les objectifs de chacun de vous. mais je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment un territoire de conversation qui a encore pris plus d'importance avec les différents confinements et que c'est juste un territoire de conversation des gens. Et que donc, il y a... Enfin, c'est une base du marketing, en fait. C'est aller là où sont vos clients. Donc, les gens sont sur les réseaux, ils y passent plus de temps qu'avant. Donc, prendre la parole sur ces réseaux, c'est simplement participer à cette conversation, je pense. Après, je pense qu'il peut y avoir un frein. C'est quand on fait croire qu'il n'y a plus que ça, en fait. Je pense que non, il n'y a pas que les réseaux sociaux, pas du tout. Et je pense que les réseaux sociaux sont surtout efficaces quand on les mélange à d'autres techniques. Et je pense par exemple à Nayeli, qui disait, moi, je ne peux pas téléphoner aux gens, ils ne me connaissent pas. Je pense que mélanger LinkedIn avec le téléphone, ça marche super bien. Nous, on a des clients qui vendent des photocopieurs. Ils font encore du phoning de façon intensive. Et bien, quand ils préparent leurs appels téléphoniques avec LinkedIn, ça se passe très, très bien. Parce qu'il y a déjà eu un lien, en fait, avec les gens et ça permet de réchauffer un petit peu l'appel. Donc, je pense que si on a le discours de dire qu'il n'y a plus que les réseaux sociaux, il n'y a rien d'autre, c'est la meilleure façon de créer un frein. Parce qu'en plus, de mon point de vue, ce n'est pas assez faux. Il y a les réseaux sociaux plus tout le reste. Et c'est en fait le mélange de tout ça qui fait l'efficacité. Aujourd'hui, dans les études, on voit que les gens, que ce soit en B2B ou en B2C, les gens ont besoin de nombreux points de contact avec une personne ou avec une marque pour déclencher un processus d'achat. Ce qu'on appelle le multicanal, en fait. Exactement. Ça marche que s'il y a du multicanal. Oui. Si c'est omnicanal, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça. C'est exactement ça, Diane. C'est qu'il faut plusieurs points de contact. Et parmi ces points de contact, il y a les réseaux sociaux, mais il faut qu'il y ait d'autres sources aussi. Et c'est ça qui va vraiment faire l'efficacité, je pense. Donc, la meilleure façon de vendre les réseaux sociaux, c'est juste de dire que c'est la base du marketing, je pense, que les réseaux, les clients sont là et que si on n'est pas là où sont ces clients, on rate un truc. Mais que les réseaux sociaux, ça s'ajoute au reste et ça ne remplace pas le reste. Je pense qu'il y a aussi ça, quoi. C'est l'approche multicanale, comme dit Diane. Il y a tout un travail à faire qu'on a déjà fait, qu'on a entamé avec Sophie. Et on voit que ça fonctionne bien entre l'emailing, le référencement sur le site Internet et couplé avec les réseaux sociaux, enfin, la page LinkedIn notamment. qu'on arrive à fédérer, à créer des communautés. Oui. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est créer des communautés, c'est plutôt au niveau marketing. Sa communauté, d'ailleurs. Oui, ou sa communauté. Ça, c'est plutôt d'un point de vue marketing, après d'un point de vue vente, au point de vue individuel de chacun. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut mélanger LinkedIn avec du phoning, avec du mailing, avec de la présence physique sur des salons, des rendez-vous, etc. Et c'est le mélange et l'art de bien coordonner, en fait, tous ces canaux qui va faire l'efficacité. Mais je pense qu'un prospect, il ne répond pas à une sollicitation que parce qu'on lui a envoyé un message sur LinkedIn ou un mail. Non. Il va répondre parce que ça fait un moment qu'on est dans son radar, quelque part, et qu'à un moment, ça déclenche. Mais il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, il faut énormément de points de contact pour déclencher des choses. Et il en faut de plus en plus, parce que les gens sont de plus en plus sollicités. Parce qu'il y a aussi une étude de Gartner qui montre que 60% du processus d'achat est fait avant de consulter un vendeur. Ce chiffre, pour moi, il est vraiment important. C'est-à-dire que les gens, dans leur parcours d'achat, il y a une grande, grande période où ils se débrouillent tout seuls, sans consulter leurs fournisseurs. Et donc, si on a une communication sur les réseaux sociaux qui est de qualité et qui vise à aider ses clients en avant-vente, on est dans leur radar pendant toute cette phase où ils ne sont pas prêts à accepter un rendez-vous avec un commercial, par exemple. Et donc, c'est super important pour moi d'avoir cette conversation sur les réseaux. Et je pense que le mot à retenir pour moi, c'est conversation. On fait une conversation. Qui va déboucher sur un rendez-vous ? Qui va déboucher sur une vente ? Donc, en fait, vous voyez, il y a plein de ricochets. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas immédiat. Alors, si je reprends l'objectif d'Émilie, c'est qu'est-ce que je raconte sur les réseaux ? Je n'ai pas de réponse parce qu'il faudrait faire une analyse approfondie des cibles. Mais je pense qu'il y a peut-être deux axes pour moi, pour vous, Émilie. C'est, un, être authentique et être comme on est dans la vraie vie. Ça, je pense que c'est super important. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de s'exprimer sur les réseaux de façon différente de ce que vous faites habituellement. Donc, l'authenticité, c'est quand même super important. Et pour répondre à la question d'Émilie, qu'est-ce que je raconte ? Moi, je pense que quand on a des clients qui nous posent cette question, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pose la question « Qu'est-ce qui intéresse vos clients ? » Voilà. Donc, ça, c'est la question. Après, la réponse, elle est complexe. Ce n'est pas facile de trouver une réponse à ça. Mais je pense que c'est vraiment cette question qui guide ce qu'on raconte sur les réseaux. Puisqu'en fait, de mon point de vue, et vous me direz ce que vous en pensez, mais de mon point de vue, sur les réseaux, on ne va pas vendre son produit. Pas du tout. Sur les réseaux, on vend de l'attention des gens à qui on veut vendre un produit. On vend juste de l'intérêt. Et si vous arrivez à vendre de l'intérêt, ça peut marcher. Oui, bien sûr. Je sais que l'authenticité, ça, je le savais. Et je sais que j'ai fait un poste en ce sens, en clairement disant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous accompagner dans tout ce qui est administratif, structuration d'entreprise ? » J'ai fait un poste, j'ai fait un sondage. Malheureusement, j'ai eu très peu de retours. Après, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai à peu près à 500 abonnés sur mon réseau. Je me suis rendue compte que le travail en amont, en tout cas, c'était en fait déjà de l'attention de mon réseau. Parce que finalement, après, je fais des postes. Finalement, j'interroge mon potentiel client. Et je n'ai pas de retour puisque mon réseau n'est pas assez gros. Moi, je pense que c'est parce que le réseau n'est pas assez gros, mais c'est aussi parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour ça. Moi, je pense que quand vous vous posez la question, ça veut dire « je n'ai pas fait le job, je ne sais pas ce que je dois vous vendre, alors je vous demande de faire le travail à ma place. » Non, je caricature. Oui, je comprends. Mais moi, je le vois comme ça. Alors pourtant, c'est vrai que pourtant, moi, mon offre, elle est définie. J'ai fait trois offres différentes. Et c'est vrai que j'ai posé ces trois offres. Pour savoir qui veut quoi dans ces trois offres, et ça me permettait en fait de développer une offre plus qu'une autre. Parce qu'aujourd'hui, les assistantes ont fait toutes la même chose en indépendant. On va aider à l'après-comptat, au planning, à l'agissant des salariés. On fait toutes la même chose. Et moi, j'ai voulu me démarquer. Et dans cette facette, en fait, j'ai souhaité accompagner des lancements d'entreprises pour structurer la base administrative. Une fois que c'est fait, je m'en vais. Et j'ai aussi souhaité faire une offre sur l'accompagnement des assistantes en prise de poste. Aujourd'hui, une assistante de direction, clairement, alors je vais être un peu vulgaire et choquée, j'en soulignerai, mais on a l'habitude entre deux chaises. Parce qu'on est bras droit d'un directeur. On a ce besoin de confidentialité, de rigueur. Et pour autant, on doit être très proche des salariés. Et donc, on est un peu mal vus. Moi, je l'ai vécu, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et j'ai été dans ce cas de figure. Et j'ai envie d'aider les futures assistantes en prise de poste de ne pas vivre cette instabilité parce que ça fait… Sincèrement, ça remue. Parce que les gens, ils nous regardent comme ça. Non, toi, tu sais qu'il va être sensible. On sait beaucoup de choses. Donc, j'ai fait cette offre-ci. C'est vrai que j'ai parlé de ces offres-là dans mon sondage pour voir qui aurait besoin de quoi, en fait. Oui. Mais vous voyez, quand vous parlez de vos offres, tout de suite, vous parlez de vos produits. Oui, d'accord. Pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, il y a aussi une phase de quels sont les problèmes de mes clients aujourd'hui ? Qu'est-ce qui les intéresse ? Si je déjeune avec un client, de quoi je lui parle ? De quoi il va me parler ? Quels sont les sujets de conversation en dehors de mon offre ? Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à mixer les deux. Alors, nous, on a un document, peut-être que je vais vous partager parce que ça, ça peut vous aider. On a un document à l'agence qu'on appelle le cadran magique. Je ne sais pas si vous voyez un truc rouge et bleu sur votre écran, là. Ouais. Non ? Non. Non. Vous êtes sur la page des documents. On voit la miniature à côté uniquement. Et là, vous voyez quelque chose, non ? Non. Non. Bon, alors, il faut que je trouve comment... Parce que j'ai deux écrans, je m'en mêle tout le temps des pinceaux. Toc, je vais recommencer. Voilà. En fait, Sophie, on voyait que ton aperçu. Là, je pense que c'est pas mal. Impeccable. Là, c'est bien. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le cadran magique chez nous. C'est, en fait, quatre types de postes que vous pouvez faire. Mais l'idée, c'est qu'en fait, en haut, là, vous avez les postes qui sont liés à votre entreprise, à votre offre, à vos produits. C'est flouté. En fait, on ne voit pas les... On voit les carrés. Ouais. C'est flouté. OK. Alors, je vais en prendre un autre qui doit être plus clair, j'espère. Non, pas ça. Ouais, je n'ai pas préparé mon truc. Excusez-moi. Flouté. Ah ouais, il était flouté. Celui-là, ça ne va pas. Voilà. Toc, toc, toc. Alors, là... J'espère que ça va être bien. Le voilà. Ouais, parfait. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'en haut, là, vous voyez, en haut, vous avez les postes qui concernent vos produits, votre entreprise, tout ça, tout ce qui est à caractère commercial. Ça, ça n'intéresse pas les gens, il faut le savoir. Mais il faut quand même en faire pour qu'on sache ce que vous vendez, en fait. Mais ça n'intéresse pas les gens parce que c'est trop commercial, trop publicitaire. Et là, en bas, il y a tous les sujets qui concernent les centres d'intérêt de vos clients, mais qui ne parlent pas de vous. Par exemple, mes clients, en ce moment, leur problème, c'est recruter. Je vais parler des problèmes de recrutement. Mes clients, en ce moment, leur problème, c'est, je n'en sais rien, la hausse, du coup, des matières premières. Je vais essayer de parler de ça, même si ce n'est pas mon expertise. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez mélanger 50 % de sujets qui ne parlent pas de votre entreprise, mais qui parlent des sujets d'intérêt de vos clients et 50 % de sujets qui sont vraiment liés à votre entreprise et à vos produits. Parce qu'en fait, ce qui intéresse les gens sur les réseaux sociaux, c'est plutôt les sujets qui ne parlent pas de vous. C'est plutôt leurs propres problématiques, leurs propres centres d'intérêt. Donc, en fait, mais si vous ne faites que ça, on ne saura jamais ce que vous vendez quelque part. Donc, l'idée, c'est d'arriver à mixer un peu des deux. Donc, je vous donne un exemple. Les magasins quadros dont je parlais ce matin, qui sont des magasins d'agencement d'intérieur. Nous, on s'occupe de leurs réseaux sociaux. On fait surtout des posts qui montrent les réalisations chez des clients. Mais on fait aussi des posts avec des inspirations déco qu'on va chercher sur des magazines, des trucs comme ça, pour ne pas parler que de la marque, mais de parler aussi de choses qui intéressent les clients. Et effectivement, quand on est en train de refaire sa cuisine ou sa bibliothèque et tout ça, on a besoin aussi d'inspiration. On n'a pas besoin que de produits. Et donc, c'est ce mélange des deux qui crée quand même de la valeur sur les raisons. Donc, ça peut répondre à Émilie, ça peut répondre à Naëli, ça peut répondre en fait à tous ce matin. C'est-à-dire que dans ce que vous devez dire, il y a à la fois ce que vous vendez, qui vous êtes et tout ça, mais il y a autant de sujets qui doivent être vraiment orientés sur les centres d'intérêt de vos clients et pas forcément sur des sujets que vous maîtrisez, mais juste montrer que vous partagez les centres d'intérêt et les conversations des autres. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça ? Est-ce que ça vous parle ? Oui. Alors, bonjour. Moi, c'est Delphine. J'ai une toute petite question. Alors, en amont de ça, dont j'ai bien entendu à 50 % lié à mon entreprise. Moi, je me lance vraiment juste à mon compte. Je commande vraiment le 1er mars. Il y a accompagnement, coaching, bilan de compétences, formation sur la diversité et autres. Mais je me pose la question, est-ce que sur LinkedIn, entre autres, il faut parler de ce que je vais vendre, de tous mes produits, et effectivement des problématiques du client, mais également de qui je suis, d'où je viens ? Quand on se lance, est-ce que c'est pertinent de dire que j'ai 26 ans dans les RH, dans des grands groupes, au TPE, et ainsi de suite ? Pourquoi pas ? Mais encore une fois, sur les réseaux, on n'est pas là pour vendre. Donc, qui vous êtes, d'où vous venez, et tout ça, vous allez peut-être le faire en face-à-face avec vos clients, je me dis. L'objectif, dans un premier temps, c'est vraiment d'attirer leur attention. Donc, je dirais que sur les réseaux sociaux, on est encore plus en amont de ça. On est vraiment dans, déjà, attirer l'attention. Il y a des gens qui tendent l'oreille sur ce que vous racontez. Donc, oui, vous pouvez dire d'où vous venez, et tout ça, mais pour moi, ça, c'est plutôt un discours qui rassure. Et donc, pour rassurer les gens, il faut déjà qu'ils aient tendu l'oreille, qu'ils soient intéressés. Donc, pour moi, quand vous rassurez les gens, vous êtes vraiment très en aval du processus de vente, il me semble. Mais oui, mais je pense que c'est vraiment assez loin dans le processus de vente et qu'en amont, l'idée, ce n'est pas de dire que vous avez 26 ans d'expérience, c'est plutôt déjà d'attirer l'attention des gens grâce à votre conversation. Alors justement, comment faire la différence pour rassurer ? Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas sur une niche. Donc, qu'est-ce qui plus différencie le produit entre guillemets d'Elphine Robert qu'une autre personne qui est quasiment sur les mêmes métiers ? Pour moi, c'était effectivement ma légitimité dans le métier, parce que j'ai 26 ans d'expérience dans les ressources humaines. Moi, je voulais m'appuyer dessus, sur mon expérience, par mon expertise, pour justement rassurer le prospect pour qu'il devienne client. Oui, bien sûr. Je pense que quelqu'un ne va pas acheter un produit parce qu'il est rassuré. Il va d'abord avoir un besoin, il va d'abord avoir un intérêt, et ensuite, il va avoir besoin d'être rassuré. D'accord. Donc, je pense que ce côté rassurant, il va faire la différence pour vous à la fin de votre vente, mais pas en amont. En amont, ce qui va vraiment faire la différence, c'est est-ce que vous connaissez bien vos clients ? Et est-ce que sur… Alors, puisqu'on parle des réseaux sociaux, mais en fait, ça s'élargit à tout votre processus de vente, mais est-ce qu'en amont, vous montrez que vous connaissez la problématique des clients ? Est-ce que vous montrez que c'est intéressant de converser avec vous ? Est-ce que vous montrez que vous êtes proche aussi de vos clients, etc., etc. Et c'est ça qui va, d'après moi, faire la différence sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, on est vraiment très en amont dans le processus de vente. D'accord. Oui, je pense. J'ai également une question. Vous parlez du coup de contenu qui intéresse nos clients, etc. Je vois aujourd'hui de plus en plus sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'est inhérent aux réseaux sociaux de manière générale, mais des personnes qui prennent la parole sur leur personne et qui mettent en avant leur personnalité, leur centre d'intérêt peut-être autre que leur cœur d'activité. Et je voulais savoir si ça avait un intérêt pour que, éventuellement, les prospects, jouer sur ce côté un peu émotionnel pour que les prospects s'identifient à nous et sur autre chose que notre cœur de métier. Pour jouer un peu sur le côté valeur éventuellement. Oui, bien sûr. Ça, ça marche très bien. Dès qu'on véhicule de l'émotion sur les réseaux, ça fonctionne. Après, il faut que ce soit bien maîtrisé. C'est-à-dire que si vous êtes fan de jardinage, vous êtes fan de jardinage, vous parlez de jardinage toute la journée, en fait, vous vendez du conseil en innovation, le lien, les gens, ils ne vont jamais le faire. Donc, vos postes, ils auront peut-être des vues, mais la transformation commerciale derrière, elle va être impossible. Donc, je dirais que, oui, l'émotion, l'authentique, le perso, ça marche très bien, mais il faut le faire habilement pour arriver à créer un lien avec ce que vous vendez. Donc, tout l'art est là. Mais oui, dès qu'on fait des postes un peu personnels, authentiques et tout ça, il y a beaucoup plus d'engagement parce que plus d'émotion, comme vous l'avez dit. Cela étant, ces postes-là, souvent, il manque un peu du côté expertise professionnel. Donc, là aussi, un peu comme tout à l'heure, l'idée, c'est de faire un peu des deux. C'est-à-dire, vous allez faire des postes émotionnels qui vont avoir un nombre de vues très important, mais qui vont avoir un côté d'expertise un peu plus faible et des postes un peu plus professionnels qui auront moins de vues, mais qui vont renforcer le côté professionnel. Je vous donne un exemple. Nous, on travaille avec une entreprise qui vend des matériels pour les laboratoires de recherche en biologie. Donc, des trucs très sérieux, très scientifiques. Et dans l'entreprise, à côté de Lyon, ils ont des ruches sur le parking de l'entreprise. Et la dernière fois, il y a une des chargées d'affaires qui a fait un poste sur le miel et les ruches. Bon, elle a eu un nombre de vues de dingue. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'a parlé que d'abeilles et de miel parce qu'en fait, elle vend des matériels pour des labos de biologie cellulaire. Mais par contre, elle se sert parfois de ce côté abeille, etc., pour booster sa visibilité. Et derrière, elle fait des postes hyper pro qui n'ont rien à voir sur ses produits, sur les sujets de recherche de ses clients et tout ça. Donc, en fait, là aussi, c'est l'équilibre des deux qui va vraiment bien fonctionner. c'est pas parce que les postes perso marchent bien qu'il ne faut faire que ça, mais en tout cas, il faut s'en servir, je pense, habilement pour booster un peu sa visibilité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous parle ? Quels sont les sujets les uns et les autres que vous pourriez peut-être développer du coup sur vos profils ? Moi, je voudrais prendre la parole. Merci beaucoup, Sophie, pour ton partage. C'est super, impressionnant. En fait, moi, je voudrais demander est-ce que c'est possible de poster un autre lifestyle, voilà, genre notre manière de vivre, ce que nous aimons, voilà, 50%. Est-ce que c'est possible de poster aussi ce genre de choses, en fait ? Par exemple, j'ai au sport, je poste un peu, je donne de la motivation, des choses comme ça. Est-ce que c'est possible de le faire ? Est-ce que tu vends ? Ça dépend sur quel réseau tu es aussi, quand tu me parles comme ça, moi, je pense à Instagram, beaucoup moins à LinkedIn. Donc après, selon les réseaux, il y a aussi des codes, il y a aussi des modes, il y a aussi des habitudes qui sont prises. Donc, après, moi, je pense que si l'objectif est clair et si, je pense que c'est une question d'objectif, si vous avez un objectif clair et que vous vous dites ce poste, il sert mon objectif, ça marche. voilà. Donc, ma réponse est oui, si tant est, que ça colle avec ton activité professionnelle et si c'est aussi en accord avec le réseau. Sur LinkedIn, c'est vrai que LinkedIn, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas TikTok. Donc, il y a aussi des façons de faire et donc après, il faut s'adapter effectivement, mais on peut aussi faire des posts différents sur LinkedIn et sur Instagram, par exemple, c'est clair. Les meilleures entreprises ou les meilleurs personal branders, si on peut les appeler comme ça, n'ont pas forcément la même ligne éditoriale selon les réseaux parce qu'il faut s'adapter aussi à l'audience, au code, etc. Je pense. D'accord, merci beaucoup. Quels sont les réseaux les uns et les autres que vous avez l'intention d'utiliser ? Parce que là, on a beaucoup parlé de LinkedIn, mais en fait, il y a plein d'autres réseaux qui sont utilisables. Quels sont les réseaux que vous utilisez ? Alors, moi, j'utilise Facebook et Instagram actuellement. Ok. Alors, de mon côté, du haut de ma cinquantaine vient passer. C'est vrai que les réseaux sociaux, hormis à l'époque, il y a des hauts maintenant LinkedIn, le reste, tout petit Facebook, Insta et autres, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Ce serait plus une contrainte pour moi vraiment d'y être. Est-ce que c'est une condition sine qua non ? Il faut aller là où sont les clients. Donc, voilà, ça, c'est la base. Donc, après, vous répondez vous-même à la question si vos clients, c'est des chefs d'entreprise, des DRH, etc. Facebook, moi, je n'en vois pas un intérêt majeur, surtout que Facebook, c'est très difficile à manier parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui peuvent être négatifs. C'est compliqué, Facebook. Donc, quand on est avec le monde pro des entreprises, LinkedIn, c'est le réseau majeur. Après, je trouve que Instagram, ça se développe bien et dans des domaines qu'on n'attend pas forcément, dans le domaine scientifique, dans le domaine marketing digital, le domaine économique, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent la parole sur Instagram. Donc, je pense que c'est un réseau vraiment à surveiller. Après, quand on est avec des cibles de particuliers, comme peut-être Jefta ou qui d'autre parmi vous, surtout Jefta, en fait, Facebook, Instagram et pourquoi pas TikTok, ça peut être une solution. Alors, moi, mes cibles, justement, c'est les entreprises, les centres de formation, les cabinets RH, les particuliers. Donc, je touche à tout quasiment. Les particuliers, par contre, vous allez chercher beaucoup sur Facebook aussi. Donc, là, il y a peut-être une opportunité d'aller sur Facebook. Après, il ne faut peut-être pas raconter la même chose parce que les attentes des particuliers ne sont pas les mêmes que celles des entreprises. Donc, du coup, ça demande plus de travail mais bon, ça fait partie du jeu. D'autres retours sur les réseaux que vous utilisez les uns et les autres ? Non, c'est comme ça dépend de la cible qu'on veut viser. Je crois que c'est vraiment ça. Je crois que c'est vraiment ça la clé. C'est sur quel réseau je vais, c'est quelle est ma cible. Où sont mes clients ? Après, vous pouvez regarder vos concurrents aussi. Ça donne beaucoup d'enseignements. Allez voir où sont vos concurrents. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Est-ce qu'ils font ? Par exemple, je pense à un client qui est aussi dans le domaine scientifique avec qui on a travaillé qui n'est pas sur Instagram et on a découvert qu'un de ses concurrents avait un profil Instagram vraiment qui fonctionnait très bien. Et donc, ça nous a donné quelques idées d'aller sur ce réseau. Après, une fois qu'on a choisi le réseau sur lequel on veut aller ou les réseaux sur lesquels on veut aller, je pense qu'il y a une autre question à se poser, c'est est-ce que j'ai les moyens d'investir ce réseau ? Parce que les réseaux, par exemple, comme Instagram, ça demande énormément de contenus et des contenus images de qualité. Donc, parfois, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas suffisamment de contenus, notamment ce client-là dont je vous parle, qui est dans le domaine scientifique. Ils n'ont pas assez de photos, de vidéos, de leurs produits, de leurs expériences en labo et tout ça. Et du coup, ils m'ont dit, non, Instagram, on ne va pas y aller cette année parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, par contre, en 2023, on va commencer à faire des shootings et tout ça. Et là, on sera prêt pour aller sur Instagram. Je pense à un autre client aussi qui est dans l'aménagement intérieur. Pareil, il y a 3-4 ans, ils n'avaient pas assez de belles photos de marques, d'agencements d'intérieur. Et donc, pareil, ils m'avaient dit, Instagram, on n'est pas capable d'y aller pour le moment. Et du coup, on y est allé l'année dernière parce qu'ils se sont venus à créer des contenus images. Donc, je crois qu'il y a aussi une question de, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour investir ces réseaux ? Ça, c'est une autre question. Le réseau qui demande le moins d'investissement et de ressources, à mon avis, c'est LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, avec une publication par semaine, ça tient la route. Et on n'a pas besoin d'avoir des contenus images de grande qualité, tout ça. Donc, je pense que LinkedIn, c'est le plus facile à aborder. après, celui qui demande le plus de ressources en contenu, je pense que c'est Instagram et peut-être TikTok aussi parce que ça demande beaucoup de création de contenu, plutôt bien fait, plutôt drôle, plutôt voilà. Donc, il faut se creuser un peu la tête. Et Facebook, c'est un réseau qui demande aussi des ressources de surveillance parce que sur Facebook, c'est là qu'on a les commentaires négatifs, c'est là qu'on a des gens qui viennent polluer votre page avec des trucs politiques qui n'ont rien à voir. Donc, ça demande une surveillance quotidienne, voire même à l'heure, parce qu'on ne peut pas laisser traîner ce genre de commentaires. Donc, Facebook, c'est vraiment un réseau qui demande des ressources plutôt de surveillance, je dirais. Donc, avant d'y aller, il faut quand même se dire, est-ce que je pourrais m'en occuper correctement ? Après, il y en a un dont on ne parle pas beaucoup non plus, c'est Google My Business. Oui. On lance, parce qu'il peut y avoir des commentaires aussi négatifs dessus et ça permet aussi d'avoir de la visibilité sur Google quand on recherche. Exact. Exact. Ça marche un peu pareil, mais c'est vrai que moi, souvent, je ne le considère pas comme un réseau social, même s'il y a l'histoire des commentaires. Parce qu'on poste aussi. Mais c'est vrai. De l'actualité. Après, moi, aujourd'hui, nous, on ne le fait plus, par exemple, à l'agence. On ne poste plus sur Google parce que je pense qu'il y a une visibilité vraiment très faible. Par contre, tout ce qui est avis, ça, ça marche très, très bien et il faut le gérer aussi. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Après, il y a Twitter. On n'en a pas trop parlé. Twitter, c'est un réseau vraiment particulier de mon point de vue qui reste spécialisé sur certains domaines d'activité aujourd'hui, il me semble. J'ai l'impression que c'est vraiment la sphère politique, la sphère médiatique. Quand on veut communiquer par exemple avec les journalistes, ça reste un réseau vraiment utile. et puis sur certains secteurs d'activité comme par exemple le domaine scientifique. Je ne sais pas pourquoi, c'est historique, mais les scientifiques sont très actifs sur Twitter. Les financiers aussi, les économistes. Après, quand on travaille avec ces groupes de personnes, on peut aller sur Twitter sachant que c'est un réseau qui demande beaucoup de publications parce que la durée de vie d'un tweet est très courte. Ça demande là aussi beaucoup de ressources en termes de contenu et plutôt des contenus frais, immédiats. Sur Twitter, c'est vraiment le réseau social de l'actualité en direct, de l'urgence, etc. Donc, il faut avoir une bonne raison de prendre la parole sur ce réseau. Mais de temps en temps, sur certains secteurs d'activité, ça peut être, ça peut se justifier, mais par rapport à vous qui êtes présents aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément un réseau pertinent. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres sujets ? Alors, je réponds moi-même à ma question, mais peut-être qu'on peut aborder le côté comment rédiger, comment rédiger les postes, en fait, en termes d'animation. Donc, je dirais peut-être que pour moi, la clé et l'accroche de lecture numéro un, c'est l'image. C'est-à-dire qu'en fait, l'internaute, il regarde d'abord l'image et ensuite, il va lire votre texte. Donc, le travail sur les images est vraiment clé, je pense. Est-ce que vous partagez ça ? Comment vous travaillez-vous avec vos images ? Pour l'instant, pas du tout. Aucune communication dans la matière. OK. En tout cas, nous, par exemple, je sais qu'à l'agence, quand on fait des postes pour nos clients, la première chose qu'on définit, c'est le thème, de quoi on veut parler, mais comme ça en une phrase. Un, quel thème j'aborde ? Deux, quelle image j'utilise ? Et après, on rédige le poste, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment clé. Pardon, excusez-moi, Sophie, je ne vous interromps plus. Il faut automatiquement une image ? Ah ouais, obligatoire. Obligatoire, parce que sinon, vous ne prenez pas la place sur le fil. C'est comme la place dans les linéaires du supermarché. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes planqué au bout du linéaire, vous avez ça, vous avez 10 cm, personne ne vous voit, personne ne vous achète. Donc, sur les réseaux, c'est pareil. Si vous ne mettez pas d'image, votre poste, il est tout petit, il est noyé entre deux images. On ne vous voit pas, tout simplement. tout simplement. En plus, c'est l'image qui accroche l'œil en premier. En premier. Et après, quand on est accroché par l'image, on va lire le texte. Oui. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un me disait « Ah bah ouais, mais Laurent Raimond, il ne sait pas faire des captures d'écran. » Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, si je mets une capture d'écran, les gens vont penser que c'est un truc, un bateau, personne ne va s'arrêter. Alors que si je prends mon ordi en photo, c'est moche, mais ça accroche l'œil. Et donc, le travail est fait. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et puis après, dans le texte, alors il y a pas mal d'études qui sont sorties ces derniers temps. Il y en a une que vous pouvez aller voir sur Outsuite, qui a sorti un livre blanc, Upspot aussi, qui a sorti un livre blanc sur les réseaux sociaux. Et on voit que, en termes de longueur de poste, soit il faut faire court, soit il faut faire long. Il ne faut pas faire des postes moyens. Donc, soit on fait un poste super court avec deux phrases un peu choc, soit on fait un poste assez long où on va vraiment développer une idée ou raconter une histoire en détail et tout ça. Donc, soit court, soit long. Mais entre les deux, ça ne marche pas trop. Tout à l'heure, quand vous disiez effectivement qu'il fallait communiquer 50% sur son entreprise et 50% sur la problématique du client, est-ce que, moi, je suis en trop sur la diversité. Demain, il y a une nouvelle action de l'État, est-ce que je peux la communiquer tout en disant je peux vous aider à remplir l'obligation légale ? Bien sûr. Au contraire. Et moi, je dirais, vous communiquez sans dire je peux vous aider à remplir votre obligation légale. Vous ne le dites pas parce que, de toute façon, sur ces réseaux, on n'est pas dupes. On sait que les gens, ils ont des trucs à vendre. Donc, je pense que vous devez partager cette info simplement pour montrer que c'est votre sujet, c'est votre domaine. Vous êtes une spécialiste du truc. Après, les gens, ils vont être intéressés par ce que vous avez dit et ils vont comprendre que vous vendez des choses. Et puis, le fait de dire je peux vous aider à… Ça, vous allez le faire avec un autre post qui va raconter, par exemple, ce que vous avez fait pour un client qui va raconter ce que vous pouvez vendre, etc. mais vous n'êtes pas obligés de le dire dans les postes, en fait. D'accord. Vous n'êtes pas obligés et je dirais même qu'il vaut mieux ne pas le dire parce que si vous le dites, vous transformez un message à caractère de conseil en un message publicitaire et ça le court-circuit quelque part. D'accord. Et c'est contre-productif. Donc, non, vous ne dites pas je peux… Non, c'est juste voilà, je t'apporte une info. Si c'est ton problème du jour, tu vas écouter et donc, tu vas découvrir que j'existe et tu vas aller voir qui je suis et ça va faire le travail. Donc, il ne faut pas être pressé sur les réseaux et il faut y aller boulot comme on le fait dans la vraie vie. Moi, je dis souvent aux équipes commerciales sur LinkedIn, il faut être comme on est dans une réunion d'un club d'affaires. Vous arrivez dans une réunion de dirigeants d'accord ? Un club de dirigeants. Vous n'allez pas tout de suite aller les voir en disant bonjour, Delphine Robert, voilà ce que je vends, voilà mon bon de commande. Vous allez d'abord savoir qui est là, vous allez participer aux conversations, quand vous aurez l'occasion, vous allez vous présenter, d'accord ? Puis, vous allez regarder, tiens, il y a monsieur machin, ça fait trois fois qu'il pose une question, il a l'air intéressé par le sujet. Bon, alors, je vais aller le voir. Puis, je vais approfondir. etc., etc., vous y allez pas à pas. Sur LinkedIn, c'est pareil. Si vous y allez tout de suite avec vos gros sabots, bonjour, voilà ce que je vends, est-ce que vous voulez m'acheter mes produits ? Ça ne marche pas. Merci du conseil. Là, je suis en contact avec un grand nom, ce sera certainement mon premier client, est-ce que je dois avoir leur autorisation, je présume, pour communiquer sur les réseaux sociaux ? Je pense que oui. Je travaille avec eux. Je pense que oui. Je pense que oui. Après, vous avez une façon de communiquer où vous ne citez pas votre client, et ça, c'est plutôt sympa à faire parce que c'est beaucoup plus facile, c'est de communiquer en disant, voilà, je suis en contact avec une entreprise du CAC 40 qui est dans tel domaine, mais vous ne citez pas. Voilà quel était leur problème, et voilà, moi, ce que je leur ai apporté. D'accord. Comme ça, vous ne les citez pas, et vous montrez quand même ce que vous pouvez apporter à vos clients. Après, bien sûr, vous pouvez faire un autre poste, mais il faut leur demander leur autorisation, surtout si c'est une grosse entreprise. D'accord. Parce que là, vous pouvez avoir des problèmes, mais voilà un peu comment ça peut se... L'avantage, c'est qu'ils relayeront le poste et qu'il y aura plus de vues. Tout à fait. Donc, c'est super intéressant. leur autorisation en les prévenant. Oui. Alors souvent, ce qui est intéressant à faire, c'est citer la personne et pas l'entreprise. Comme ça, vous n'avez pas le service juridique sur le dos et ça relève d'une personne, donc c'est plus facile à faire, effectivement, je pense. Mais comme dit Diane, c'est super intéressant de le faire parce que vous avez la personne que vous citez ou l'entreprise va réagir et ça va vous aider à avoir plus de visibilité, c'est clair. Oui. Nayeli, est-ce qu'on a répondu à vos questions ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde ? Oui, merci beaucoup. J'aurais peut-être une question supplémentaire, c'est la question de la légitimité. Moi, je suis commerciale, je ne fais pas partie de la production, donc j'ai ce souci de parler, effectivement, de choses dans lesquelles je ne mets pas les mains, mais il faut que je trouve le moyen de parler en mon nom parce que parler au nom de quelqu'un d'autre, c'est toujours un peu il y a trop de distance et j'ai l'impression qu'il faut créer cette proximité avec nos prospects, sauf que moi, dans l'entreprise, ce n'est pas moi qui apporte la valeur. Moi, je vends mes collègues entre guillemets et leur travail, comment du coup je peux prendre la parole sur les sujets sur lesquels ils travaillent pour avoir cette crédibilité auprès des prospects. Oui, bon, ça c'est difficile de prendre la parole sur des sujets qu'on maîtrise moins. Après, peut-être que vos collègues, eux, ils postent sur LinkedIn ? Non, 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 j'essaie de les encourager à faire, mais je crois que je suis toute seule sur le marché, donc j'essaie de prendre ça à ma charge. Du coup, ça c'est délicat, oui. En général, pour répondre à cette question, ce que les gens font, c'est qu'ils partagent des postes d'autres personnes qui sont un peu plus qualifiées. Par exemple, chez nos clients, il y a souvent les commerciaux et puis il y a aussi des avant-ventes qui sont des gens beaucoup plus techniques. Et donc, effectivement, quand on forme des équipes, on aime bien avoir et les commerciaux et les gens du support ou les gens de l'avant-vente parce que justement, eux, ils ont vraiment du contenu assez technique à partager. Et du coup, ça aide les commerciaux. Si vous n'avez personne avec vous, je dirais, faites comme vous pouvez. Mais je n'ai pas vraiment de réponse à ça, c'est un peu complexe. du coup, c'est vrai. Mais cela étant, je pense que ce qu'on a dit pour Delphine peut être efficace pour vous aussi, c'est-à-dire toujours d'aborder la problématique des clients. Ça, je trouve que c'est vraiment des contenus de qualité parce que c'est assez vivant, c'est assez proche du terrain. Donc, même si vous n'avez pas des réponses hyper techniques à apporter, vous pouvez quand même dire voilà, telle entreprise avait tel problème et voilà ce qu'on a pu lui apporter. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien et qui, je trouve, apportent beaucoup de valeur au poste. Ok. Donc, ça peut être sous cet angle-là, je dirais. Est-ce qu'il y a d'autres, je ne sais pas, d'autres questions des uns et des autres par rapport à votre objectif initial ? Sinon, ce qu'on peut faire, c'est rejoindre la plénière pour écouter les conclusions. Ça peut être aussi intéressant, je pense. Si vous n'avez pas d'autres sujets et si vous pensez qu'on a répondu à la majorité de vos interrogations, je vous propose qu'on rejoigne la salle si vous êtes d'accord. Ok. Ok ? Allez, ça marche. À tout de suite. Merci.